bonjour tout le monde aujourd'hui on parle d'accord d'accord alors c'est quoi un accord un accord c'est trois sons simultanés donc ça veut dire quoi ça veut dire je joue po 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 et ben je les joue ensemble ça fait un accord donc ça c'est un accord ça c'est un accord ça c'est un accord ça c'est un accord et ça ça c'est pas un accord pourquoi c'est pas un accord parce qu'il y a que deux notes qui sont jouées d'accord alors que quand j'en jouais ici il y en avait trois ou plus donc trois ou plus un accord deux en même temps ou une c'est pas un accord c'est un intervalle au mieux d'ailleurs je t'invite à aller voir la vidéo sur les intervalles avant de continuer la lecture de celle-ci parce que tu vas avoir besoin des intervalles pour comprendre qu'est ce qu'un accord qu'est ce qu'un accord majeur qu'est ce qu'un accord mineur parce que c'est ce que nous allons voir maintenant nous avons déjà vu donc qu'est ce qu'était un accord trois sons simultanés maintenant regardons un peu comment on peut organiser ces trois sons simultanés de sorte à ce que ça nous donne soit des accords mineurs soit des accords majeurs c'est bien pour faire disons un do majeur parce que je prends toujours cet exemple le cas de référence le do majeur voilà il n'y a pas d'altération c'est chouette on s'amuse dessus alors do majeur pour faire ça on prend la troisième case du là juste ici hop très très bien on prend la deuxième case du ré juste là ensuite la case à vide du sol la case à vide la corde à vide du sol et on a donc un do majeur alors tu es peut-être familier avec cette forme parce que tu connais cette forme ok très très bien en fait quand on prend ici ça fait donc do mi sol et puis après encore do et puis mi donc en fait les trois premières notes ici on se retrouve déjà que l'accord majeur c'est le les deux dernières ici c'est juste une répétition et donc on va s'intéresser à ce do mi sol d'où vient-t-il comment est-il construit quelles sont ses origines donc c'est ce qu'on va voir alors le do le do j'avais dit dans ma vidéo sur les intervalles ça va être notre note de référence ça va être notre fondamentale on va l'appeler la fondamentale le do dans ce cas ci c'est la fondamentale ensuite on prend donc il nous reste deux autres notes à découvrir et là on va prendre la tierce majeure de notre fondamentale ainsi que la quinte de notre fondamentale donc si tu ne sais pas ce que c'est c'est pas grave de toute façon j'ai déjà donné la réponse ici la tierce majeure de notre do ça fait mi on reconnaît bien le son caractéristique de la tierce majeure et puis ensuite la quinte de notre do C'est le sol ma guitare est peut-être un peu désaccordée je ne m'en excuse absolument pas avec ces trois notes on a donc notre accord majeur on a notre do mi sol fondamentale tierce majeure quinte juste 1 3 5 et donc ensuite l'accord mineur bah l'accord mineur du tu en connais d'autres accords mineurs tu connais par exemple cela mineur Il est très très beau ici on se retrouve avec un la mineur et donc on a là ensuite la tierce mineur cette fois ci du la et oui parce que pour le do majeur on a une tierce majeure mais quand il s'agit d'un accord mineur on a une tierce mineur donc do pour la tierce mineur et ensuite mi pour la quinte juste donc en fait si on fait la comparaison des deux on se retrouve avec quelque chose qui est assez similaire on se retrouve d'un côté avec une fondamentale des deux côtés peu peu importe la note de référence que j'ai pris là j'ai pris do et puis la ensuite peu importe les intervalles qui nous intéressent pour pouvoir construire l'accord les notes en elles mêmes on sent on s'en bat les coups on se retrouve avec une structure qui est très très similaire qui est pratiquement la même à l'exception d'une note qui va changer ça va être la tierce donc récapitulation avec peut-être un petit tableau juste ici là on va avoir pour l'accord majeur la structure suivante fondamentale représenté par le 1 tierce majeur représenté par le 3 et puis quinte juste quinte représenté par le 5 pour l'accord mineur on va avoir la fondamentale de nouveau la tierce cette fois ci qui est mineur donc on va être 3 avec un petit m à côté ou 3 bémol je sais pas ce que je vais faire et puis ensuite le 5 qui représente la quinte ce qui donne en fait le nom majeur ou mineur à un accord ça va être la tierce est ce qu'elle est majeur est ce qu'elle est mineur et donc tu connais déjà plein d'accords majeurs si tu regardes cette vidéo à mon avis à la guitare tu connais des petits accords majeurs comme ça voilà peut-être même celui-là des débarrés ici qui sait pour les accords mineurs pareil tu en connais plein peut-être débarrés de nouveau peut-être je ne sais pas des accords un peu un peu funky comme ça des petits peut-être avec des extensions aussi même mais tu sais pas encore ce que c'est des extensions peut-être que tu sais ben voilà tu connais déjà plein d'accords mineurs voilà je t'en fais un peu plus ici ouais je sais pas il y en a plein et ben voilà maintenant non seulement tu sais comment construire un accord mineur et majeur mais en plus avant même de regarder cette vidéo tu savais déjà en jouer tu savais déjà que tu savais en jouer ça c'est fou donc pour la notation ensuite bah oui parce que imaginons qu'on te dise voilà maintenant tu connais tes accords tu connais ton ton do majeur disons ben tu vas voir un c écrit quelque part ben c ça veut dire quoi c dans la notation anglaise donc c'est un do mais si on met juste c comme ça c'est à dire que tu as joué l'accord mais quel accord il écrit ni majeur ni mineur et ben voilà justement c'est là où c'est important de un peu connaître la notation des accords mineurs et majeurs c'est que ce c'est en fait il représente do majeur alors même qu'il n'y a rien d'écrit à côté de ce c'est ben ça veut dire majeur parce que c'est la norme quand il n'y a rien d'écrit à côté en général d'un accord c'est que c'est majeur maintenant à l'inverse il est possible qu'il y ait par exemple un grand m un m majuscule ou bien qu'il y ait peut-être d'autres signes dont on parlera dans d'autres vidéos pour signifier l'aspect majeur je dirais d'un accord donc ce sera principalement un m majuscule ou rien à côté par contre pour l'accord mineur ça c'est un peu différent généralement pour l'accord mineur enfin même pratiquement dans 99% des cas on va préciser quand il s'agit d'un accord mineur c'est à dire qu'on va mettre par exemple un m minuscule un petit m par exemple si vous avez c et puis un petit m c majuscule puis m minuscule ben ça ça veut dire do mineur vous de jouer un accord de de do mineur et il ya un autre signe aussi qui est assez courant c'est un petit moins j'essaierai de vous mettre une photo pour vous pour vous montrer à quoi ça ressemble et ça aussi ça signifie mineur ça c'est un peu la base pour lire les accords je ferai une big vidéo pour comment lire les accords comment comment tout comprendre mais ça on verra bien après ça on est à la base c'est le premier cours d'harmonie ici donc voilà juste savoir comment construire un accord mineur comment construire un accord majeur quelle est la différence entre les deux c'est la tierce dans l'un elle est majeur dans l'autre elle est mineur la notation c'est extrêmement important et une fois que tu as ça en fait tu es déjà très très bien pour faire quelque chose qui est extrêmement important en guitare c'est à dire découvrir son manche alors pourquoi est ce que je dis ça c'est parce que si tu as bien regardé une de mes vidéos je sais plus laquelle c'est la première ou la deuxième sur les intervalles je te parle un peu de comment mémoriser les intervalles sur ton manche alors je te parle de forme je te dis par exemple ça c'est une tierce majeure voilà et ça sera toujours une tierce majeure sauf à quelques exceptions près va voir la vidéo si tu ne l'as pas vu c'est la première il me semble mais donc maintenant que tu sais comment composer un accord majeur ou mineur en fait tu peux composer en théorie un accord à partir de n'importe quel endroit sur le manche et ben oui on donne la fondamentale disons ici hop c'est un sol donc on te dit à partir de ce sol trouve moi la tierce majeure et trouve moi la quinte et avec ça tu pourras simplement composer ton accord donc ici hop sol et ben on sait que ça c'est une tierce majeure puis peut-être qu'on sait aussi que sol et si ça forme une tierce majeure ou peut-être même qu'on connaît le nombre de demi temps et donc on fait 1 2 3 4 et on se rend compte que le si est ici et donc que ça fait une tierce majeure une fois qu'on a la tierce majeure on a deux choix dans la façon dont on décompose l'accord c'est là où ça devient intéressant c'est que soit on va trouver la quinte ou alors c'est l'opération entre guillemets équivalente on peut trouver la tierce mineure de la tierce majeure si ça te confuse ce que je viens de dire n'hésite pas à totalement lâcher cette idée il faut simplement que tu trouves la quinte mais voilà si tu veux un peu de sous documental d'entraînement mental et ben voilà sache que la tierce mineure de la tierce majeure ça fait la quinte de la première note donc si tu as fait un peu de solfège déjà tu dois sûrement comprendre je te mets peut-être un petit schéma ici qui te fait comprendre pourquoi est ce que on saute de tierce en tierce comme ça et pourquoi est ce que ça crée 1 3 5 si c'est confus une fois de plus lâche cette idée c'est juste pour te dire que ici sur ton manche tu peux procéder de cette façon si c'est plus simple pour toi ou bien si c'est si tu veux en faire un exercice pour mieux retrouver des intervalles mais sinon voilà une fois que tu as une note simplement tu retrouves hop tierce majeure et puis et puis quinte et donc voilà même principe pour les accords minaires il suffit de trouver hop ici une petite note voilà j'ai été sur le la de nouveau mais on peut imaginer voilà sur le do sur le do on va trouver la tierce mineure ah ok d'accord et en fait il suffit aussi si vous connaissez l'accord majeur de baisser simplement la note de la tierce mineure et puis et puis voilà et si vous voulez vous corriger bah évidemment vous pouvez vous reposez la question est ce que j'ai bien trouvé la tierce mineure et la quinte ou la tierce majeure et la quinte mais vous pouvez aussi simplement utiliser votre oreille vous vous dites ok est-ce que ça ça sonne mineure comme je l'avais prévu est ce que ça sonne majeur est ce que ça sonne comme autre chose c'est assez important pour composer ses propres accords alors une autre chose une dernière chose qui est assez importante avec les accords c'est pour bien avoir le son en tête ça ça va vous aider pour l'improvisation notamment vous pouvez chanter les accords c'est à dire que je vais voir ici on va reprendre mon do majeur un do mi sol ok quand vous le jouez vous pouvez le décomposer un peu lentement et puis oh papa attendez oh papa 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 ok et après donc ça c'est quand vous avez votre instrument vous essayez d'enregistrer bien le son de d'une tierce majeur et puis machin d'une quinte dessus ça fait un accord majeur d'accord et vous chantez comme ça et après vous pouvez le chanter sans note de référence c'est à dire qu'on a un pa 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 là par exemple je viens de faire un accord mineur je je m'entraîne un peu à reconnaître ce son à pouvoir produire ce son quand je le veux simplement pour maîtriser mon chant ça va beaucoup beaucoup vous aider pour l'improvisation faites le et alors il y a encore plein de choses à dire sur les accords majeurs et mineurs mais le plus important évidemment c'est 1 3 5 1 3 majeur et puis 5 pour un accord majeur 1 3 mineurs et puis 5 pour un accord mineur il ya encore plein de choses à dire notamment les renversements un des choses comme ça mais ça c'est des choses qu'on verra dans d'autres vidéos car c'était bien ici votre premier cours d'harmonie avec moi donc maîtriser bien ça accord majeur et mineurs on fera des vidéos sur base de celle ci et puis puis la bisou